Bonjour à tous, on se retrouve dans cette campagne héroïque, parce que là ça devient quand même tendu de Deus Ex. Nous sommes par là, et ce qu'on devait faire avant de se quitter tout à l'heure, j'ai tout fait répéter. Donc on va essayer parce que j'aimerais bien passer par là. Je vais quand même retourner voir un truc, c'est bizarre le truc, ça là. Comme si on pouvait tirer dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, donc, on s'entraîne, hop, on lance, on se baisse, on lance, on se baisse, vous êtes prêts ? Yes ! Non, non, ne me dites pas que c'était tout ça pour ça. Qu'est-ce ? Tu ne peux pas travailler les mains pleines, il est où le trou ? Ok. Oh, que c'est bon. On l'avait senti depuis le début, je ne voudrais pas dire, mais on l'avait senti depuis le début. Qu'on pouvait faire ça, mais on n'avait pas trouvé comment. On peut faire un truc avec ça, ou c'est juste pour faire joli ? C'est Xbox One ? Alors maintenant, il faut qu'on arrive à descendre là. Alors, on peut descendre là, mais pas comme ça. Pas comme ça. On peut descendre par là. Et si on descend par là, on va encore se prendre des coups. Qu'on se repère bien, c'est là qu'il faut aller. Ok, est-ce qu'on peut quand même descendre par là ? Genre, on saute en face, on rebondit dans le mur, et boum ! Non, ça ne marche pas. Vous ne voyez pas. Ça ne peut pas marcher, donc, hélas. Et là, on redescend en bas. Non, c'est une plaisanterie. Si on va tout droit, c'est bon. Ou on va bénéficier de notre élan ou pas ? Alors, on va voir. Pourquoi je suis mort ? Pourquoi ? Pourquoi suis-je mort ? Eh bien, je ne sais pas. Parce que ça aurait été cool, quand même. Si je descends là. Là. Oui, je sais, ça fait mal, mais bon. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Attention. Là, je ne vais pas réussir à sauter par-dessus la barrière. Par contre, là non plus. On va quand même aller voir par là, si on peut faire un truc. Genre, j'y crois pas vraiment, mais genre ça. Là, on risque de tomber. Je vous annonce la couleur tout de suite. Oh, joli. Toc, toc, toc. Presque. Oh, joli quand même. Pas mal, hein. Donc. Donc. Avec ma mémoire de poisson rouge. Donc, le... C'était... J'ai Savage. Et Tiffany sont... Dans un bateau. J'ai pas vu que ça allait bouger. Moi qui ai bougé. J'ai... Et Tiffany. Logging. Connexion 1000 net. On n'entend plus les cric. Les emails, on a des trucs intéressants. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, on a le temps de les lire. On va les lire. Parce que tout à l'heure, on a fait un peu vite. Donc, celui-ci est de Sam Carter à Guy. On va l'appeler Guy. Je sais pas si c'est ça. Savage. Ça m'a pris un petit peu... Je baisse le son. Faites-moi penser à l'en mettre. Ça m'a pris un petit peu de temps de vous retrouver, Gary. Vous avez très bien recouvert vos traces. Mais je connais quelques trucs et quelques gens. Ce qui est en partie la raison pour laquelle je vous contacte. Même après avoir quitté l'armée il y a deux ans, j'ai continué à travailler pour Lunatco. Ils sont une bien meilleure organisation dans le principe que dans la pratique. Et leurs méthodes me sont devenues de plus en plus troublantes. J'ai aussi certains doutes sur d'autres choses. Mais je préfère ne pas les évoquer sur une ligne non protégée. Même si ça n'a plus guère d'importance, car ils ont congédié tous ceux qui ne sont pas sortis de l'académie de Lunatco. Et je ne travaille plus pour eux depuis aujourd'hui. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi quelques divergences d'opinion avec le personnel de recherche militaire. Et que vous aviez pris les devants. Je ne sais pas trop sur quoi vous travaillez. Mais ça pourrait être en relation avec une chose qu'un autre de mes amis a découvert. Et j'aimerais apporter mon aide. « N'hésitez pas à me te contacter, blablabli, blablabla. » Donc là, c'est Tiffany à son père. « Je suis presque prête à partir, papa. Carla et Stacy ont fait de leur mieux pour m'équiper de tout ce dont je pourrais avoir besoin. Tu sais, quand j'étais petite, je n'ai jamais rêvé d'être une espionne, une voleuse ou une princesse. Seulement d'être une scientifique, comme toi. Prudemment et méthodiquement, c'est la manière de travailler que tu m'as enseigné. C'est ainsi que je procéderai. » « Je sais que nous nous verrons avant mon départ, mais je voulais te dire à quel point je suis fier de toi et de ce que tu fais. Et heureuse d'y participer. Maman aussi aurait été fière de toi. Je ne sais pas si je pourrais te dire tout sans face. Alors, je le fais en t'écrivant, en attendant. Bisous, je t'aime. » « T'affanis. » On en avait un troisième. Bon, tant pis, on ne va pas non plus. Vous avez remarqué un peu ce clavier, au fait. Pour ceux qui sont claviétophiles, ça ne vous dit rien. Les gens qui pensent avoir inventé des trucs révolutionnaires. Oui ? Ah, j'en montre le son, les amis. « Je suis... » « Je perds des Dalus. » « Tenez bon, quelque chose... » « Vous avez oublié le protocole Aquinas. » « Je t'écoutais des Dalus pendant tout ce temps, en attendant. » « Les AIs semblent d'émerger. » « Je vous laisse dire. » « Faut qu'on retrouve Savage dans la control room. » « J'ai une annoncement. » « Faut qu'on retrouve Savage dans la control room. » « Alors, on va y aller, mais tranquillus, tranquillus. » « On va pas perdre de temps... » « Enfin, on va pas perdre de temps. » « Non, on va pas perdre de temps. » « C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. » « Bon, là, y'a rien. On descend. » « Donc, ça a coupé le courant, comme si... » « On aurait pas pu le faire autrement, ça m'aurait rangé. » « Mais bon, y'avait pas grand-chose à récupérer par là. » « Bon, je dois dire, je suis assez content de la petite affaire, là, qu'on ait résolu l'énigme. » « On va pas ouvrir ça non plus, parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. » « Oui. » « Quelque chose a cloché ici. » « Je m'en occupe. » « Qu'est-ce qui a cloché ? » « D'où Savage ? » « Hé, prof. » « Excellent. Nous sommes tous là. » « Vous n'êtes pas en mesure d'avoir des excuses, Page. » « Bien au contraire. » « J'ai peut-être échoué, mais vous aussi. » « J'ai capturé votre fille il y a une heure. » « Ma fille ? » « Ah, Gary parle. » « Elle s'est montrée très coopérative. » « Ainsi, vous espériez pouvoir trouver une liberté d'isolation dans le Labo Maritime ? » « J'ai expliqué de voir ma fille immédiatement. » « Les modules de réaction que vous vouliez quand vous lefte l'area 51 pour aller dans le business pour vous-même. » « Ne négocier pas. » « Oh oui, monsieur Denton. » « J'ai voulu que vous ici pour une raison. » « Regardez moi. » « Si vous interférez en quelque sorte, je vais tuer cette jeune femme. » « Je veux ça. » « Je veux ces composants, Savage. » « Vous les trouverez à l'esthérité à l'esthérité à l'esthérité de Vandenberg en exactement une heure. » « Avez-moi les modules de réaction. » « Sauvez le monde. » « Sauvez ses proches. » « Vas-y Gary, exprime-toi, n'aie pas peur. » « Je t'écoute. » « Eh oui, trop tard. » « Sauvez sa fille ou sauvez le monde ? » « Pardon. » « Nous n'avons pas de choix. » « Trust me. » « Elle sera bien. » « Oui. » « Oui. » « Nous devons essayer. » « Et on y arrivera. » « Juste ne laisse rien faire à elle. » « Monsieur Denton. » « Merci. » « C'est une photo pour que vous puissiez... » « En même temps, on ne voit pas beaucoup de femmes, donc... » « Je pense que... » « Je pense que... » « Donc il faut qu'on sauve la fille. » « Dans la station Essence où ils la retiennent. » « Alors, il va falloir qu'on trouve une sortie. » « Ah bah, vous vous souvenez ? » « Il y a deux ou trois épisodes qu'on était dehors, qu'on était partis au loin. » « Donc avant, on va regarder nos images. » « Ah ouais. » « Elle est un petit peu... » « Tigre dans l'âme. » « Tigresse, devrais-je dire. » « Oui, je sais, on rigole bien. » « Mais on est là pour ça. » « Donc on est à 100%. » « Je baisse un tout petit peu. » « Ça me semble un poil fort. » « Alors, je vais baisser ma voix. » « Je ne sais pas comment elles sont du jeu. » « Pour vous, chers amis. » « 1, 2, 1, 2. » « Ouais, ça a l'air bon quand même. » « Donc... » « Eh bien... » « Il nous faut repartir. » « Où est la sortie ? » « Est-ce que t'as quelque chose à te dire, Sam ? » « Ne jamais négocier avec un terroriste. » « Tiffany could lose her life. » « Never negotiate. » « You will only encourage more acts of terror. » « Besides, you're gonna bring Tiffany back alive. » « C'est vrai. » « Yes sir. » « I'll do what I can to get her back. » « On va ramener jamais Fouad Sarkozy. » « Ne jamais négocier avec un terroriste. » « Sauf quand ça peut remonter des voies. » « Oui. » « J'ai permis de lui fournir une assistance médicale. » « À l'entrée. » « Je vois où il faut te rejoindre. » « Je vois où il faut te rejoindre. » « J'essaye juste de me rappeler la route. » « Voilà, c'est par là. » « On pourrait prendre l'escalier. » « Mais non. » « Le sport, c'est très bien. » « Je suis arrivé à destination. » « Alors on va aller voir avant notre pote, le Doc. » « Attention à vos oreilles. » « Vous êtes prêts, l'alarme va sonner. » « Je baisse. » « Salut Doc. » « Ça biche mec, on était à peu près en forme. » « Mais bon, c'est toujours ça de pris. » « Donc voilà. » « Donc vous vous souvenez où il était ? » « Qui s'est exprimé par derrière ? » « Oh, que la lune est belle ce soir. » « Oh ! » « Nos cadavres sont toujours là depuis trois jours. » « On n'a jamais réussi à rentrer là-dedans. » « Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. » « Donc l'hélico, Coco, il nous attend en bas. » « J'ai eu peur. » « J'ai été pris d'un doute. » « Soudain. » « Et je me suis dit, et s'il ne nous attend pas ? » « S'il n'est pas là ? » « Une erreur. » « L'une des expériences. » « J'ai contracté la pexto grise. » « Il est arrivé à Saint-Rosé par les airs et n'a trouvé... » « Je suis d'une donnée primordiale de l'équation des ans. » « Je vais vous laisser lire en fait. » « On y va, on y va. » « Bien sûr. » « Tiens, tiens, tiens. » « C'est parti mon kiki ! » « On n'est pas parti. » « Nous décollons au revoir les amis. » « À bientôt. » « On se reverra. » « S'il le faut. » « Je chante bien. » « En pro total, tout ça. » « Quel talent. » « Voilà. » « Nous sommes à la station essence abandonnée en... » « Californie. » « Donc... » « La copine... » « Euh... » « Bonjour. » « Quatre passes partout. » « Ça, on les a. » « Résistance de 50%. » « On n'a plus beaucoup d'explosifs. » « Jusqu'à ce que tu aies Tiffany. » « Puis j'ai attiré dans la décharge au sud. » « Bah, tant qu'à faire. » « D'autre côté de la map, quoi. » « Essaye d'approcher en silence. » « Si les gars pensent qu'il s'agit d'une descente, » « ils pourraient décider de tuer la fille. » « Pas bête, mec. » « Donc la station, elle est là-haut. » « On passe dans la voiture. » « Il reste des fils qui dépassent. » « Mais si... » « Au moins, à ces jeux-là, il fallait pas mal d'imagination, quoi. » « Combien ils sont ? » « Deux. » « Alors je propose qu'on se mette en embouscade ici. » « Voilà. » « Qu'on fasse une petite soupe de garde, bien entendu. » « Ah bon. » « Clodo ? » « C'est bon, vous pouvez passer. » « On va aller les voir parfois, qu'ils auraient des trucs à nous dire. » « Je vais aller voir la voix avant. » « Ça m'intrigue. » « Il y en a un qui est en train de faire une overdose. » « Salut les mecs. » « Fred, enchanté. » « Moi c'est Jesse. » « Et voilà. » « Et voilà. » « Non, j'ai pas besoin. » « Non, j'ai pas besoin. » « Donc par contre, on a le pass des égouts. » « Reste à trouver où en rentrant les égouts. » « Reste à trouver... » « Pourquoi ils saignent ? » « C'est moi qui les fais saigner en le faisant tomber ? » « Mon dieu. » « Donc les égouts, gougou, gougou. » « Comment on y rentre les égouts ? » « En tout logique, ça devrait être en bas. » « J'espère que c'est pas le truc qu'on va chercher pendant... » « Aïe, les cactus ! » « On peut pas monter là, hein. » « Je sens qu'on est prêt pour une petite partie de... » « Ah bah non, c'est là. » « Je suis bête. » « Et on a le code. » « Je suis bête. » « Regardons la dernière fois le coucher de soleil. » « Allez, c'est parti. » « Clique, 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 clique. » « Clique, 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 clique. » « On va quand même s'équiper un peu plus. » « Surprise ! » « Ça bouge. » « Ça bouge, mais à priori on est planqué derrière les... » « Oui, 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 oui. » « Bon allez, sors de là. » « C'est pas... » « Oups. » « On m'a vu. » « Hop. » « Hop. » « Là, il y en a un, non ? » « C'est quoi ? » « C'est un gros vilain, non ? » « Carrément. » « On fait la blague pour voir ? » « Coucou, coucou ! » « Je vais mourir, hein. » « Ne vous inquiétez pas. » « Là, c'est... » « On ne peut plus. » « Normal. » « C'est pas lui qui est venu, hein. » « Euh, on devait pas rentrer discrètement, en fait. » « Bah, j'ai eu les deux ! » « À l'ensuite, mon plein gré ? » « Bon, c'est génial ! » « Ça mériterait presque une sauvegarde. » « On va aller voir ce qu'il a. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Ah, mais j'ai tout fait péter ! » « J'ai fait péter les stations, les pompes. » « Eh, les copains ! » « Où êtes-vous là-bas ? » « Venez, c'est bon. » « Oh non, pas très très bon. » « Qu'est-ce qu'il aime pas ? » « Lui, il aime pas... » « J'ai plus qu'un chargeur pour cette arme. » « Faut que je fasse gaffe. » « Lui, il aime pas la... » « Comment ça s'appelle ? » « Il n'aime pas le sabre laser. » « Bon, bien entendu, il faut se les faire un par un. » « Alors, soit on se les fait, soit on ne se les fait pas. » « Si on peut rentrer là, on n'est peut-être pas obligé de se les faire. » « Sauf qu'on va peut-être... » « Eh bien, qu'est-ce qui arrive ? » « On va peut-être avoir un problème pour la sortie. » « Voyons, voyons comment en pourrions nous faire. » « On va faire le tour par là, on ne sait jamais. » « Eux, là-bas, ils se prennent deux coups comme ça et sont morts. » « Il faut le savoir. » « Mais non, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit, mon ami. » « Il n'y a personne. » « La bouche. » « Ok, allons-y. » « Ah oui, j'en ai plein. » « Des sous. » « La drogue. » « On peut plus, on peut plus en prendre, on est plein. » « Des clopes. » « Chut. » « Ne faisons pas de bruit. » « Allons voir par là. » « Il y avait d'autres choses à récupérer. » « Oui, il y a du chocolat. » « C'est cool. » « Ah, pas un coup. » « Ah, ça va mieux. » « Je crois qu'il est sur la droite. » « Il doit être de l'autre côté du mur. » « À tous les coups. » « Hum hum. » « Vous voyez ce que je vois là-haut ? » « Peut-être qu'on peut monter là, sauter là. » « Voilà, hein. » « Ok. » « Où est-ce qu'on m'a vu là, je ne comprends pas. » « C'est ma lampe. » « Ma... » « Comment on a su que j'étais là ? » « Il y en a un en face. » « Chut. » « La personne... » « Comment t'il pu me voir ? » « Coucou. » « Coucou. » « Coucou. » « Ouais, super. » « Est-ce que j'ai fait du bruit ? » « Est-ce qu'on peut monter là, là et là ? » « On dirait quand même. » « Comment on peut faire ça ? » « Comment on peut faire ça ? » « Ça ne se bouge pas. » « Je n'ai même pas besoin de sauter pour monter. » « D'accord. » « J'ai appris un truc aujourd'hui. » « Alors, ce qu'on va faire... » « Je ne sais pas si c'est... » « Il y en a combien ? » « Il y en a que deux. » « Ben non. » « On ne peut pas sauter sur deux. » « Ça fait trop. » « Par contre, on peut faire un mini-escalier. » « Yo ! » « Ou pas. » « Nous avons réussi. » « Et ça nous a été... » « Très utile. » « N'est-ce pas ? » « Non, c'est une blague. » « Il y a autre chose quelque part. » « Ah, d'accord. » « Je suis coincé. » « J'arrive plus à m'accrompire. » « What ? » « Bon. » « Fusé à canon 6. » « Ils ont l'air d'aimer ça par là. » « Les jumelles, j'en veux pas. » « Est-ce qu'on est où, là ? » « On est où on était tout à l'heure, ça ? » « Ça ne nous donne rien de plus que ça ? » « Sérieusement ? » « On va planquer la... » « Le sabre laser. » « On peut sauter, là ? » « Bon, ils sont où ? » « Parce qu'on pourrait essayer de faire ça aussi. » « Il m'a vu ? » « Bon, je n'ai pas grave. » « Ah bah non, il va zégouiller la consesse. » « Ah mince, on pouvait descendre là. » « Est-ce que ça a un intérêt ? » « Ce que je voudrais essayer de faire, c'est sauter en face. » « Prêt ? » « Voilà. » « On va s'avancer doucement. » « Qu'est-ce que... » « Il n'y a rien qui va leur faire de mal à ces sales bestioles. » « Faut que je lui tombe dessus avec le sabre laser. » « Mais bon... » « Là-bas... » « Il y en a un autre là-bas, c'est ça ? » « Et en fait, l'hélico, il va se poser là-bas une fois que je l'aurai récupéré. » « Bon... » « Ouh, il y en a un là. » « Par contre, toi, je peux te faire ta fête ? » « Non, c'est les cinq... » « Pardon... » « Il peut pas mourir en silence, lui. » « Oh, puis je suis tombé. » « Fail, 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 fail. » « Ça y est, ils ont tué là... » « Où je l'avais entendu. » « Je suis tombé. » « C'est un peu nul, mais c'est comme ça. » « Pourquoi il a crié comme un putois, lui ? » « Alors là, le problème, c'est que j'ai peur que s'il voit... » « Non, c'est pas bon. » « C'est pas bon... » « Si l'alarme est déclenchée, c'est foutu. » « Donc on va quand même se débarrasser de celui-là. » « Quoique, à vrai dire, j'hésite presque. » « Parce que j'ai peur que s'il y en a un autre qui le voit, il déclenche l'alarme. » « Il est maudit cabot, là. » « Ils m'ont vu. » « Ils m'ont senti. » « Bon, on va se faire celui-là. » « Ensuite, on va se faire les maudit cabot. » « Oh, jolie dente. » « Il est où l'autre ? » « Ok. » « Ensuite, on va descendre. » « On va descendre. » « Alors, on va sauvegarder d'abord. » « Le problème, c'est que si je piche bien, si on descend, on ne remonte pas. » « C'est le jeu. » « Ma pauvre Lucette. » « Allez, on y va. » « On va prendre autre chose au cas où. » « C'est parti. » « C'est parti. » « Non, non, non. » « Tu ne sais pas où je suis, tu ne me vois pas, donc... » « C'est pas possible. » « Du genre, on ne peut pas... » « Ils sont deux en bas. » « En fait, il faudrait peut-être mieux essayer de passer par la porte d'entrée. » « Qui est là-bas. » « On va essayer de descendre là. » « Ah, on s'est fait mal. » « Ah, on s'est fait mal. » « Oui. » « Je sais. » « Alors là, on ne risque rien. » « Là, par là, idéalement, il faut rentrer et faire bam bam. » « Bam bam avant que l'un ou l'autre... » « Ah merde, ça les talons. » « Chiot. » « Si tu étais trop beau, forcément. » « Donc là... » « Il faut qu'on élimine les bottes. » « Oh punaise, qui c'est qui m'a vu là ? » « Comment c'est à l'intérieur ? » « Ah, il a fermé la porte, évidemment. » « Ça se corsait. » « Est-ce que c'était une bonne idée quand même ? » « Ça, c'est pas une bonne idée d'essayer de débuter comme ça. » « On est d'accord. » « Allez. » « Non, on peut pas. » « Qu'est-ce qu'il nous reste ? » « Est-ce qu'on a quelque chose dans les armes qui pourrait nous être utile ? » « Le truc qui rend aveugle. » « Aveugle qui s'empêche de nous voir. » « Grenade lacrymogène, ça pourrait être intéressant. » « Ça pourrait être intéressant, mais on va souffrir aussi. » « Ça pourrait être intéressant, on la largue. » « On intervient. » « Je sais plus s'ils sont sensibles aux léchettes empoisonnées, mais de toute façon, il va certainement donner l'alarme, je pense. » « On essaye, on teste des choses et des bidules. » « Content qu'il s'arrête. » « Target locked. » « Attends, alarme déclenchée. » « Je m'en mets le doigt dans le nez de bonheur. » « Il la tue. » « Eh oui, mec. » « Absolument. » « Il nous reste une méthode, les amis. » « La méthode dite El Burino. » « La méthode El Burino. » « Est-ce que vous connaissez la méthode El Burino ? » « La méthode El Burino. » « Psst, viens. » « Je suis là. » « Ne tombe pas. » « Fail. » « Donc, on va faire la méthode El Burino. » « Première chose à faire. » « On descend. » « Ah, j'ai ce que j'ai acheté. » « Vous ne voyez pas. » « Je vais voir si, sans bouger, ils donnent l'alarme. » « C'est-à-dire, si oui, ce serait bon signe, en fait. » « Ce serait leur délai. » « Oh ! » « Je suis là. » « Chut ! » « Là, il y a de l'arrivée. » Et on pourrait faire ça peut-être ? Ouais on ferme. Ils m'ont mis le grappin dessus pendant... Mais là on va se faire flinguer ! Arrêtez de papoter ! Mais ils sont bêtes ou quoi ? Mais... Ah j'pige pas. Alors je sais jamais si c'est équipé ou utilisé. Elle l'a tué ? Bah attends... Je me rencontre dans le jardin. J'ai juste touché et j'ai ouvert les portes. J'ai pensé d'une façon de faire les nouvelles à Dr. Savage. Comment pourrions-nous faire ? Qui est là ? C'est personne. Et bien on va faire méthode courant. Le plus dangereux... Ils sont où là ? Allez. C'est parti. Donc déjà y'en a un de moins. Voilà ! Pas mieux ? Pas mieux ? Après tout, puisque ça ne sert à rien... De la jouer cool. On l'a joué... Pour un ! Et du coup... Je vais faire une sauvegarde tiens parce que je suis dingue. Non j'aurais pas du non plus... Allez c'est votre père qui m'envoie, ça va ? Oui nananana... Donc ça on l'a déjà eu tout à l'heure, on me donne l'image. Attendez moi pendant que je m'occupe des gardes ou courez vers l'hélicoptère. Si elle court vers l'hélicoptère, elle va s'embêter. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut pas remonter hein. Attendez ici pendant que je m'occupe des gardes. Je pense pas qu'ils nous vissent. Les autres ils font leur route. Quoi ? Je pense pas. De l'âge on peut pas lui dire suivez moi. Qu'est-ce qu'il y avait là ? Je suis obligé de m'occuper des gardes sinon les gardes vont la buter. Oui vous irez là-bas où c'est un gravier. Vous m'aiderez à obtenir le constructeur universel. Mais non. Elle bouge ! Sûrement. Allez dégage. Très bien. Bataille ! Il m'a vu. Il m'a vu ou il m'a pas vu ? Il est intrigué. Il est intrigué. Il se demande. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va lui faire la même. On va l'attendre par là. Comme je ne sais pas jusqu'où il va exactement. Que je ne le vois plus. Où es-tu ? Il faudrait pas qu'il fasse le tour jusque par là quoi. Oui je sais que ça sert à rien de baisser la tête. Je sais. Il court ? On a un petit peu morflé mais globalement ça va. Allez on va chercher la madame. Allez viens copine. Alors allons-y. Je viens avec toi. Hey ! Je prends un mur mais sinon ça va. Est-ce que t'es là ? On va jamais avoir envie de faire là-haut. Oh j'ai eu peur. On peut plus ressortir. Des roquettes. On peut pas. Des sioux. De la zim. Un fusel à lunettes. On en a un mais comme ça, ça nous en fera plus au cas où. De la zim. Allez on y va. Je l'ai libéré. Je l'ai livré. On va aller visiter là-dedans non ? Bonjour il y a quelqu'un. Oui il y a un petit robot intéressant. Vous voulez pas me laisser passer ? This you. Toi est-ce que je peux te libérer ? Non bah je vais pas te libérer mon gars désolé. Je suis désolé hein. J'aurais bien aimé franchement. Mais bon. C'est comme ça. On pourrait passer par là. Mais bon. Ça vaut pas le coup. Allez salut. Bon courage et bonne chance pour la suite. Putain. Ah non il peut passer par là aussi. Intéressant. Comme je dis toujours et tout le temps. Un des trucs. Théoriquement on est jamais bloqué entre guillemets. Et même. Enfin théoriquement. Vous m'avez pester un petit peu. Parce qu'il vous a prouvé le contraire. D'accord. Là où ça se passe à peu près bien. Il y en a qui sont vraiment hard. En tout cas. Pour moi. Bien sûr. Mais on trouve toujours. On a toujours trouvé pour l'instant une solution. Même si on n'a pas pris. N'oubliez pas. C'est que Tiffany a été capturée. Vous devez voler un micro sous-marin. Pour parvenir au labo océanographique. Cette base est construite. Sur le module interconnecté. Et les sous-marins sont dans le module sous-marin. Au large. Alors on va arrêter notre petit épisode ici. Et on se retrouve la prochaine fois. Pour la suite de l'aventure. Ciao.